Je me rends compte que tous les minots savent où est tel graphe, tel dessin, tel truc. Ils passent chaque matin par tel chemin parce qu'ils préfèrent voir tel graphe. Et c'est là où ça crée l'identité du quartier. Bonjour, je suis Reda Menacelle, haut-parleur à l'Algib. Et je vous parle à partir du mythique quartier de Belouisdède, ex-Bellecourt. Et pour cette vidéo un peu spéciale, je ne suis pas seule. Salut, c'est Amina à Marseille. Et aujourd'hui, on va vous parler de jeunes et d'artistes qui donnent une nouvelle peau à leur ville. Et oui, les espaces publics, c'est aussi l'affaire des habitants. C'est parti pour un street à retour des deux côtés de la Méditerranée. Nous sommes à Belouisdède, ex-Bellecourt, un vieux quartier d'Algérie chargé d'histoire. Le Musée National des Beaux-Arts d'Algérie a ouvert ses portes en 1930, 100 ans et des poussières après le jardin décès d'Elhamma. Et ce quartier mythique, les jeunes de l'association Chiche d'Ilkhir sont bien décidés à lui donner une seconde vie. Nous avons traité de l'agriculture, on s'applique après les positions de la Méditerranée, mais nous hippons de l'achat de la Marseille. Nous devons être une autre chose, cela est rare. Nous devons nous utiliser cette carte, c'est la carte historique, et nous avons des gens qui ont été décéssés par la porte. Donc nous avons eu une décision d'autres mois, et on s'attlique les résultats, ça a été décidés. Nous nous assayons en elles et nous nous sommes avec eux. Et d'après toi, Reda, pourquoi les jeunes à Alger ne se sont jamais autorisés à embellir leur ville ? Alger, depuis de nombreuses années, est une ville de plus en plus sale où l'incivisme règne en maître. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis le début de ce hirak, justement, de nombreux Algériens, après s'être réappropriés, l'espace public commence petit à petit à se réapproprier leur quartier. Les citoyens algériens ou les jeunes algériens, depuis ce qu'il y a eu, ont besoin de changer l'image et de mettre la bonne image sur notre pays. D'ailleurs, cette drogue, un exemple, les jeunes d'autres, ils se trouvent, 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 ils se trouvent. Alors Reda, moi je t'emmène dans le quartier du Pannier, c'est un quartier historique de Marseille, c'est aussi un des espaces où tu trouveras le plus de street art, de graffiti, de tags sur les murs. Depuis 2013, ce quartier a énormément changé. Auparavant, on ne le fréquentait pas, que ce soit les touristes comme les Marseillais, on en avait peur. Et puis en 2013, Marseille est devenue capitale de la culture européenne et ça a attiré énormément de monde. Aujourd'hui, tu te promènes dans les rues, tu vois des touristes en train de prendre en photo tout ce street art que tu vois sur les murs. Il le trouve super sympa, très joli, très instagrammable. Moi j'ai rencontré Arnaud, alias Acha, c'est un graffant depuis plus de 30 ans. Il nous explique pourquoi ce street art est aussi important pour lui comme pour les habitants. J'organise depuis quelques années déjà des visites guidées sur le graffiti et les différentes disciplines qui sont présentes dans la rue. Street art, pochoir, accroche, installation. Et nos peintures font des clins d'œil de société, font des clins d'œil à la vie du quartier, font des clins d'œil aux expressions marseillaises, font des clins d'œil aux marseillais. Tous les minots savent où est tel graff, tel dessin, tel truc, car ils se les sont appropriés. Ils passent chaque matin par tel chemin parce qu'ils préfèrent voir tel graff, parce qu'ils sont là, ces princesses mononokées, l'adorent, ils aiment les loups, ils aiment le chien. C'est tout ça qui se font que ça leur appartient en fait concrètement. Et en plus, certaines peintures ont été faites avec l'aide des petites mains du quartier. Et du coup, ils sont là pour nous donner la main, pour faire la plane, aux aplats, au rouleau, viennent essayer, je peux essayer. Du coup, en fait, les frères, elles sont faites avec eux. Je tiens ma casquette parce qu'il y a beaucoup de vent, vous êtes à Marseille, le Mistral. Le plus grand compliment que j'ai pu recevoir des habitants du quartier, c'est quand ils me disent que je suis leur ambassadeur. Je trouve ça trop cool, je trouve ça trop hallucinant. Et ici aussi, on a des graffeurs de talent comme Sneak, Splinter ou encore Serdas. Par contre, en Algérie, ce n'est pas toujours évident d'être graffeur. La plupart rasent les murs plutôt que de les bomber en essayant d'éviter la police au maximum. Et si certains arrivent carrément à exposer leurs oeuvres dans des galeries traditionnelles ou lors d'événements artistiques organisés par des collectifs ou des associations, le graffiti en Algérie a encore un long chemin à faire pour mieux être connu et reconnu. En tout cas, à Marseille, les pros de la bombe sont hyper soutenus. Il y a même des commerçants qui vont passer des commandes auprès des graffeurs pour qu'ils puissent embellir leur façade. C'est le cas de Fabienne, c'est une pharmacienne qui est très connue dans le quartier du Panier. Elle nous explique pourquoi elle a fait ce choix. Travaillant dans le quartier depuis 40 ans, je me suis sentie concernée. Puisque maintenant la pharmacie est achetée par mon fils, le cadeau que je lui ai fait, c'est d'avoir pris un jeune qui est né dans le quartier. Je voulais, moi aussi, que ma pharmacie ressemble au quartier. À Marseille, chaque quartier a son histoire particulière, où se mélange le récit des populations locales, l'urbanisme très différent d'un coin à l'autre et les pratiques artistiques. Et pour le comprendre, en fait, il faut déchiffrer ce que les murs racontent. Comme ici, dans le panier, tu découvriras des hommages à des habitants martis trop tôt. Tu découvriras les références aux enfants du quartier. Tu auras aussi des coups de gueule contre la transformation du quartier. Et même les rats marseillais ont leur propre dédicace sur les murs. Parce qu'ici, c'est considéré comme des habitants à part entière. Donc tu vois, c'est l'histoire d'une ville très cosmopolite et très riche. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les deux rives de la Méditerranée. Rendez-vous sur le site des Hauts-Parleurs. Et d'ici là, N'a-t-il au-delà ! Sous-titrage ST' 501